On va revenir sur ces images, ces incidents, c'était ce soir avant le match Marseille-Lyon, c'était l'affiche de la dixième journée de Ligue 1. Des quarts de joueurs de l'OL et de supporters ont été attaqués par des Marseillais, attaqués, même caillassés, sur la route vers le stade Vélodrome, ce qui a entraîné la blessure, vous l'apercevez ici à l'image, la blessure de l'entraîneur lyonnais. Fabio Grosso, regardez et écoutez. On sera sur place dans un instant pour faire le point sur les dernières informations, dernières réactions, puisque les condamnations sont nombreuses. Vous entendrez notamment la réaction de la ministre des Sports, mais tout d'abord, votre réaction Roland-Courbis. Bonsoir, vous êtes évidemment consultant à RMC Sports et ancien entraîneur de l'OM. S'il y en a un qui connaît bien cette équipe et ses supporters, c'est vous. C'est très grave ce qui s'est passé ? Évidemment que c'est très grave, mais je crois que c'est la période que nous traversons qui est très grave, entre le Bordeaux-Rodez, entre ce qui s'est passé à Ajaccio, ce qui s'est passé à Lyon il y a quelques années de ça, ce qui s'est passé à Nice. J'ai été surpris, et pourtant je ne me prends pas pour quelqu'un de très intelligent. J'ai été surpris il y a 4 ou 5 jours d'apprendre qu'il y avait eu l'autorisation pour 600 supporters lyonnais de descendre à l'Olympique de Marseille et à Marseille pour le match Lyon, avec en plus un Lyon qui est dans une période un petit peu compliquée. Parce que normalement il y a des restrictions de déplacement pour les supporters. Une de mes réflexions dans mon entourage, j'ai dit mais les emmerdes, on les cherche ou on le fait exprès ? Et là, quand je vois ce qui s'est passé et que je sais qu'il y a eu 7 à 8 quarts de supporters lyonnais qui se sont fait caillasser, je pose la question suivante, est-ce qu'il y aurait eu ces problèmes-là sans le déplacement des supporters ? J'en doute, le rival de l'OM, où c'est devenu même une certaine, c'est plus un rival, il y a une certaine haine qui est devenue, c'est plus Paris Saint-Germain avec l'OM, c'est Lyon avec l'OM. Donc essayons quand même d'anticiper les choses. Ce que vous voulez dire c'est que s'il y a bien une rivalité aujourd'hui dans le monde du foot, c'est entre l'OM et l'OM, elle est loin d'être nouvelle, mais malgré tout, malgré le fait qu'aujourd'hui il y avait des supporters qui étaient présents, comment on en arrive là Roland Courbis ? On en arrive là quand même, on n'est pas surpris d'une période compliquée, ce qui s'est passé à Montpellier, je ne vais pas le répéter, ce qui s'est passé à Nice il y a deux ans, ce qui s'est passé à Lyon avec la bouteille sur paillettes et tout, on est dans une période compliquée, donc essayons quand même, même si c'est un pléonasme, de ne pas compliquer les complications. Si par exemple aujourd'hui nous avons en plus un Olympique lyonnais qui a des difficultés au classement, eh bien on interdit les supporters et je vous pose une question et je n'ai pas la réponse. Vous pensez que s'il n'y a pas les 600 supporters qui ont été autorisés à descendre, les supporters de Marseille pour avoir éventuellement un match perdu, ils vont caillasser le bus des joueurs de Lyon, mais je n'y crois pas une seconde. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les supporters marseillais ? Il y a un problème avec les supporters marseillais, ça, il y a un problème avec les supporters bordelais, il y a un problème avec les supporters de Rodez, il y a un problème avec les supporters d'Ajaccio, il y a un problème avec les supporters lyonnais, il y a un problème avec les supporters niçois, il y a un problème dans notre pays. Et si on regarde aussi ce qui se passe en ce moment, il y a un problème aussi sur notre planète. Donc là, maintenant, j'ai une question que je pose. Je n'ai pas la réponse, mais je la pose quand même. S'il n'y avait pas eu l'autorisation des 600 supporters lyonnais, est-ce qu'il y aurait eu ce problème-là ? Eh bien, j'en doute. Je ne vois pas les supporters de Marseille qui sont peut-être chauvins, qui sont peut-être mauvais perdants. On ne va pas refaire l'histoire, et vous savez ce qu'on dit, Roland. Avec Messi, on refait le monde. Ils étaient là, en l'occurrence, ces supporters. Et ce soir, l'entraîneur de l'OL se retrouve avec le visage en sang. Je veux dire, ça va quand même très loin. Mais je le déplore. Mais j'essaie. C'est peut-être... Ce que je voudrais comprendre avec vous, c'est pourquoi du côté marseillais, ce soir en l'occurrence, même si c'est arrivé dans d'autres clubs, pourquoi ça déchaîne tant de violence, en fait ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces supporters à ce moment-là ? Mais attendez, les supporters qui ont la rivalité pour en venir à certains rendez-vous, même au bord de l'autoroute, dans un Saint-Etienne-Lyon, c'est vraiment plus compliqué, les avant-mâches, les après-mâches, que le mâche tout seul. Donc nous sommes dans une période où, malheureusement, il faudra bientôt interdire les supporters de se déplacer parce qu'il y a une certaine violence, un certain comportement qui devrait nous inquiéter. Et je n'ai pas l'impression que ça nous inquiète. Dans un souci de bien faire, des conneries, on en fait tous. Mais pour moi, de donner la possibilité à 600 Lyonnais de descendre à Marseille, mais imaginez-vous le résultat. On parle d'avant le mâche. Et si, par exemple, ça ne se passe pas bien, les 600 supporters de Lyon, dans un stade de 65 000, avec de la haine, ils vont rester dans le stade pour quoi faire ? Pour faire des bras d'honneur parce que Lyon vient de gagner à Marseille ? Mais c'est tout simplement impensable pour moi, ça. Maxime Tilliette, on le retrouvera dans un instant, il est sur place, il nous attend. Mais juste un mot, Guillaume, parce que vous avez été surpris, vous-même, par la violence des images. Je suis surpris par cette violence, je suis un ancien officier. Et ce que je ne comprends pas, Roland, dans vos explications, c'est qu'ils s'en prennent aux supporters, d'accord, mais ils s'en prennent aussi à l'équipe. L'entraîneur, il n'est pas avec les supporters, l'entraîneur de Lyon. Pourquoi il se fait caillasser ? Ça veut dire qu'en fait, les Marseillais ne veulent même pas voir l'équipe de Lyon venir jouer ? C'est ça, le sport ? C'est devenu comme ça, le foot, aujourd'hui ? Quand on a affaire à certaines catégories de supporters, il y a certaines catégories de supporters que moi, je ne leur donne même pas le nom de supporters. Ce sont des gens, quand on parle de cagoule, quand on parle de caillasser un bus et tout, je ne pense pas que les supporters de l'OM sont suffisamment stupides pour ne pas être au courant que si on caillasse le but avec les joueurs et qu'on met une pierre sur la tête de l'entraîneur de l'équipe adverse, il va y avoir une catastrophe sur le plan des décisions. Mais la question que je pose et que je me pose, peut-être que vous, vous avez la réponse, est-ce que sans l'autorisation des supporters de décembre, de la même façon que je vous dirais la même chose, quand il y aura un match-retour avec les supporters de Marseille, que moi, je déconseillerais qu'on donne l'autorisation ? Comme je le dis, ce n'est pas de la force de modestie, je ne suis pas très intelligent, mais il y a 3 ou 4 jours, quand j'apprends qu'il va y avoir 600 supporters de Lyon qui descendent à Marseille, j'ai posé à mon entourage la question et j'ai mis, on est fous ? Mais relancez un Lyonnais qui vous dit ça. Il aurait fallu empêcher l'équipe de Lyon de venir ce soir pour qu'il n'y ait pas de problème. Ce que vous dites, en fait, c'est que si on vous écoute trop long, on se dit qu'il faut des stades vides. Vous essayez de me dribbler avec certaines astuces. Donc à partir du moment où le bus des joueurs a été visé, je vous pose la question, est-ce que le bus des joueurs, sans que les supporters, soit disant les supporters de Marseille, soit au courant qu'il y a 600 supporters, est-ce que le bus des joueurs de Lyon aurait été caillassé ? Moi, je pense que non. On va aller recueillir des informations sur place avec Maxime Tilliette, qui est au stade Vélodrome. Première question, Maxime. Tout d'abord, est-ce qu'on en sait un peu plus sur le déroulé des faits ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ce sont déjà tout simplement les joueurs lyonnais et leurs bus qui ont été visés. Un bus à l'effigie de l'Olympique lyonnais. Ça a été expliqué par la préfète des Bouches-de-Rhône, Frédéric Camilleri. Pourquoi ce bus ? Qui peut attirer l'attention avec un gros blason de l'Olympique lyonnais ? Parce qu'il a été préparé. C'est un bus spécifique, renforcé, avec un double vitrage. Il y a d'ailleurs certaines vitres qui n'ont été explosées que partiellement. Et donc, les projectiles ont pu être repoussés et n'ont pas atteint l'intérieur du bus. En revanche, certaines ont totalement explosé. Ensuite, certains bus de supporters ont été visés par des jets, notamment de canettes de bière remplies, nous a expliqué la préfète. Il y a eu également des tirs de feux d'artifice en direction de ces bus de supporters. Et ce qui a conduit ensuite à l'arrivée et au traitement des blessés ici, au sein même du stade Vélodrome. Est-ce qu'on sait combien de blessés il y a et de quelles blessures on parle ? On a vu passer notamment une image de l'entraîneur de l'OL, blessé au visage. Oui, les principaux blessés seraient en fait l'entraîneur de l'Olympique lyonnais, Fabio Grosso, et l'un de ses adjoints. Ce sont les deux principaux blessés. Il y aura des blessés, mais des blessures plutôt mineures, selon ce que nous a rapporté la préfète Frédérique Camilleri dans les rangs des supporters. Fabio Grosso qui, dans un premier temps, est arrivé au stade Vélodrome. On a vu ces images avec le visage ensanglanté, avec ensuite un gros bandage au-dessus de l'œil. Il s'est passé très près d'ailleurs de son œil gauche. Le propriétaire de l'Olympique lyonnais a expliqué que dans un premier temps, les joueurs de l'Olympique lyonnais voulaient jouer. Ils étaient énervés, mais voulaient jouer cette rencontre jusqu'à ce qu'ils se rendent compte et que les médecins leur fassent comprendre en fait que les blessures de leur entraîneur et de son adjoint étaient très sérieuses, avec notamment Fabio Grosso qui a été touché tout près de l'œil et qu'il y aura de sacrées cicatrices, nous a dit le propriétaire du club, John Textor. Match annulé et reporté. Et est-ce que vous savez, vous, Maxime Thilied, pourquoi précisément il y avait ces supporters lyonnais alors que normalement, on le rappelle, il y a des restrictions de déplacement pour les supporters, surtout lorsqu'il s'agit de matchs à risque comme au MOL ? C'était une première depuis six ans. La saison passée, 200 supporters lyonnais avaient été autorisés, mais ils avaient décidé de boycotter, estimant que 200 places n'étaient pas assez pour eux. Il y en a eu 600 cette fois-ci, avec un travail entre les deux préfectures pour justement préparer au mieux cette arrivée de supporters. Et finalement, d'après la préfète, le souci n'est pas de la venue des supporters lyonnais comme l'évoquait Roland, puisque l'entraîneur a lui-même été touché et pour que le match Marseille-Lyon puisse se jouer, il fallait bien que le quart avec les joueurs et l'entraîneur se rendent ici-même au stade Vélodrome. Donc selon elle, le sujet de la présence des supporters lyonnais est un autre débat. Et ensuite, elle n'a pas ciblé directement les supporters, mais plutôt une bande d'inconscients. Je tiens à signaler qu'il y a eu cette interpellation dans la soirée à cette hausse. – La ministre des Sports a parlé d'une image révoltante et inadmissible, on l'entendra dans un instant, puisqu'elle a réagi sur RMC. Mais Maxime, qu'est-ce qui se passe là au moment où l'on se parle au stade Vélodrome ? Est-ce que tout le monde est parti ? Est-ce qu'il a été vidé ? Quelle est la situation ? – Alors le stade a été vidé, la préfète s'en est félicitée, puisque ça a été un des enjeux lors de la prise de décision d'annuler ou non cette rencontre. Les Marseillais dans un premier temps ont pu quitter les lieux et ensuite, je n'ai pas pu retourner à l'extérieur pour m'en assurer, mais ce sont les Lyonnais qui devaient dans un second temps sortir. Il se trouve que leurs bus ont aussi été caillassés et donc il leur faut un moyen de transport fiable pour pouvoir rentrer en toute sécurité. Il en est de même pour les joueurs. D'ailleurs le bus de l'Olympique lyonnais est toujours présent, il a été rafistolé avec des bouts de carton. Pendant l'attente de la décision, il y a la police judiciaire qui est déjà venu prendre des constatations sur place autour de ce bus qui est toujours au même endroit depuis l'arrivée des joueurs. – Merci beaucoup Maxime Tilliette. Vous nous faites signe évidemment si vous avez du nouveau de votre côté. Roland ? – Je crois qu'à 4 ou 5 ans de ça, il y avait Jean-Michel Hollasse d'ailleurs où il y avait cette rivalité qui commençait à devenir autre chose qu'une rivalité et cette relation devenait inquiétante. Je crois qu'il avait appelé un petit peu, on en parlait tout à l'heure. – Il avait parlé d'une zone de non-droit, d'une cité de non-droit. – Nous sommes arrivés dans une cité de non-droit, c'est ce qu'il avait dit à l'époque. – Je pense que quand il y a une relation qui en arrive à ces termes-là, il faut faire une présentation. C'est quand même pas tout à fait normal que moi je sois inquiet il y a 3-4 jours qu'il y a 600 supporters lyonnais qui ont été autorisés dans une période où le club ne va pas très bien et tout d'aller à l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui que je suis presque en train de réfléchir, c'est catastrophique ce qui s'est passé, mais ça aurait pu être pire si le match avait été joué avec 600 supporters autour de 60 000 supporters. Eh bien ça c'est ma vision des choses, elle est ce qu'elle est, elle est peut-être pas bonne mais c'est la mienne. – Les réactions, les condamnations ont évidemment été nombreuses, le maire de la ville a condamné aussi ce qui s'est passé, on a entendu les réactions des deux entraîneurs, des deux équipes, vous si vous étiez entraîneur de l'OM là, vous diriez quoi à vos joueurs, à vos gars, vous leur diriez là maintenant il faut parler, il faut monter au créneau, il faut dire que ce qui s'est passé ce soir c'est pas possible, est-ce que les joueurs de l'OM doivent prendre la parole ? – De l'OM ? – Oui. – Mais ils subissent les événements, les joueurs de l'OM ils préparent leur match, ils savent très bien… – Mais les joueurs de l'OM ils peuvent parler à leurs supporters. – Évidemment, mais vous pensez que ce qui s'est passé avec ce caillassage, c'est vraiment des supporters, des personnes qui mettent des cagoules et qui se cachent, c'est vraiment des supporters, mais demandez aux vrais supporters de l'OM s'ils sont contents de ce qui s'est passé. Non, je pense qu'il y a une centaine de personnes qu'on ne va pas quand même les mettre en face de 65 000 spectateurs. – On va écouter deux réactions, le président de l'OM et aussi donc la ministre des Sports Amélie Oudea Castera qui réagissait pour la première fois sur RMC. – Qu'un groupe des inconscients, qu'un groupe des inconscients, qu'un groupe des inconscients, gâchent une fête de football à 65 000 personnes, c'est complètement inadmissible. Je suis en colère, je suis dérouté, c'est une situation que c'est inadmissible, même si c'est dehors du stade, même si c'est dans la voie publique, ça n'a pas la place ni dans le football ni dans la société actuelle. – C'est totalement consternant de voir comme ça ces images du bus KSC de l'OL, le visage ensanglanté de Fabio Grosso, ces actes comme ça qui sont faits de haine, de bêtise et qui sont la négation même des valeurs du foot et du sport. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant quoi. Donc il faut que les auteurs soient vite retrouvés, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Évidemment, face à la gravité des faits, la Ligue prend la bonne décision. C'était impossible de tenir ce match dans ces circonstances. – Je rappelle que sept personnes ont déjà été interpellées. C'est intéressant les mots qu'il emploie le président de l'OL. Il dit « je suis sidéré ». C'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à réaliser ce qui s'est passé. – J'ai l'impression aussi, ou alors j'ai mal compris, mal entendu, que lui ne met pas ces personnes qui ont fait ça dans le même sac que les supporters. – Ce sont quand même des supporters un petit peu bizarres et inquiétants. – Qu'est-ce qu'ils risquent, Roland, ceux qui ont fait ça, s'ils sont retrouvés ? – Alors là, sincèrement… – Ça peut aller loin. – Oui, je pense qu'aujourd'hui, ça va de pire en pire. Ce qui se passe dans notre football français, c'est tout simplement inquiétant, mais pas seulement dans notre football. Moi, je regarde un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche et je suis inquiet de beaucoup de choses, pas seulement du football. – Sept premiers suspects ont d'ores et déjà été interpellés. Ça fait partie de ces sujets, Mickaël Darmon, sur lesquels on a le sentiment que quelles que soient les mesures et les décisions prises pour essayer de mettre fin à ces images, c'est un échec. Et ça revient régulièrement. – Oui, ça revient régulièrement, malgré effectivement, on a entendu à l'instant avec la ministre, une intention de politique publique. On le voit avec des sanctions qui ont augmenté. Mais comme vous venez de dire à l'instant, Roland, c'est vrai que tout ça a l'air de s'insérer dans un climat général d'une société peut-être effectivement au bord de la crise de nerfs, qui a beaucoup de mal à filtrer, à réguler, à juguler les pulsions et les actions de violence dès qu'elles se présentent. On n'arrive pas, au fond, à réguler les relations. On ne peut pas aussi s'empêcher, en tant que néophyte en tout cas, de faire cette remarque, de dire qu'on vient de sortir de près de deux mois de compétition de Coupe du Monde de rugby. Il n'y a pas eu un seul problème. La question c'est, au fond, vous l'avez dit à l'instant même, donc je rebondis, que se passe-t-il, pas seulement dans le football français, mais fondamentalement, pourquoi le football draine-t-il ce type d'événements, qui sont certes rares, mais en tout cas récurrents ? Parce que c'est le sport numéro un, on va forcément, ça draine de la violence. Tout ce qui se passe dans le football attire l'attention. Ce n'est pas une question de... Le football, ça reste l'esprit différent. Et malheureusement, avec ce qui s'est passé ce soir jeudi, heureusement que le football existe. On va regarder une toute dernière image qui nous a été donnée par l'OL, en l'occurrence, c'était donc après ces incidents, regardez, c'est sur la pelouse du vélodrome, où on aperçoit donc le joueur, l'entraîneur, pardon, Fabio Grosso, l'entraîneur de l'OL avec les joueurs qui viennent, Roland, on peut peut-être, on le voit d'ailleurs avec son bandage sur le visage, il aurait plusieurs points de suture visiblement, on peut peut-être la rejouer cette image parce qu'elle est forte. On les voit donc, ces joueurs et leur entraîneur, pour aller saluer les supporters qui sont encore à l'intérieur du stade Vélodrome, image assez touchante. C'est très bien, je trouve que ça fait, disons, partie d'une certaine élégance, d'une certaine politesse, mais si après on parle de football, il vaut mieux pas trop en discuter avec Lyon aujourd'hui, qui a beaucoup, beaucoup de difficultés. Et l'entraîneur ? Ce qui s'est passé là, je trouve que c'est tout simplement très bien, très élégant et je dirais même logique.